Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une journée dans mon assiette. Je sais que vous l'avez tant demandé. Donc pour le petit déjeuner, en ce moment, c'est vraiment très simple mais j'adore. Donc je mets tout simplement du fromage blanc dans un bol. Je rajoute des muesli aux fruits rouges, des petites framboises dessus. Et voilà, mon petit déjeuner est prêt. Et je prends ça avec un petit thé et c'est vraiment délicieux. Et ça me tient vraiment jusqu'à midi. Donc vous allez voir qu'en ce moment, je suis vraiment salade. Donc pour le midi, je me suis fait une grosse salade composée. Moi j'adore ça quand il commence à faire beau, etc. Là j'avoue qu'elle était assez copieuse, je ne l'ai pas terminée. Mais j'en avais tellement envie, j'avais les yeux plus gros que le ventre. Donc je vais tout simplement prendre deux tranches de pain de seigle. Et je vais y rajouter dessus deux petites tranchettes de fromage de chèvre. Ensuite, je les mets au four. Et du temps, je vais mettre de la salade verte dans mon assiette. Je vais y rajouter des petites tranches d'émincés de poulet. Donc moi j'adore les émincés de poulet, franchement. C'est une bonne alternative parce que je ne mange pas énormément de viande. Donc c'est super. Et je vais couper une tomate. Donc voilà, je la coupe. Je rajoute de la feta. Et pour le côté un petit peu gourmand, je rajoute un petit peu de parmesan. Et voilà, ma salade est prête. C'est super rapide et j'adore me faire ça le midi. En plus pour emporter au travail, c'est le top. Et bien évidemment, dessus, j'ai rajouté mes petits chèvres chauds qui venaient d'être cuits. Et franchement, c'est délicieux. Moi j'adore. Et deux, ça suffit amplement. Il y en a beaucoup qui rajoutent du miel dessus. Moi, je ne suis pas trop fan du sucré salé. Donc voilà. Et pour le soir, c'est un repas que j'adore me faire en ce moment. C'est vraiment mon petit coup de cœur. Donc c'est en fait des croques saumon, tout simplement. Et c'est délicieux. Et franchement, c'est une bonne alternative aux croques monsieur qui sont assez gras. Donc pour ceci, je vais mettre deux cuillères de fromage blanc. Je rajoute des herbes de Provence. Donc je mélange le tout. Je mets sur du pain de mie complet, donc ma petite mixture. Donc en fait, deux cuillères de fromage blanc, ça suffit amplement pour un croque saumon. Ensuite, bien évidemment, je rajoute des petites tranchettes de saumon. Pour le côté gourmand, deux petites tranchettes de fromage de chèvre. Je referme mon croque saumon et je mets ça dans le gris à croque monsieur ou au four si vous en avez un. Mais moi, je préfère le gris à croque monsieur, c'est plus croustillant. Donc une fois que c'est cuit, je rajoute, donc j'avais mis de la salade verte et des tomates à côté. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, mais alors franchement, c'est vraiment trop bon. Bien évidemment, je ne le mange pas tous les soirs parce que c'est quand même du pain, du fromage, etc. Mais j'aime trop. Et donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye !